salut à tous c'est opal kouboy donc bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je participe à un deuxième concours celui de juju5623 ifi qui fait un concours pour ses 20 abonnés mais il n'est pas super connu parce que son pseudo un peu compliqué à retenir voilà alors sinon on va commencer donc on pouvait présenter voilà donc moi j'ai choisi de présenter les poissons parce que j'ai pas de cobayes et l'autre truc je sais plus que c'était alors d'abord il faut présenter mon aquarium alors c'est un aquarium tropical de l'asie du sud est où j'ai donc ça n'a quand même géographique où j'ai regroupé des espèces géographiques pour que tout aille très bien que tout le monde s'entendent bien quoi même si le mâle il avait qui s'est un peu bousculé du coup par les barbus qui sont très très agitée oui donc il ya plusieurs espèces de poissons là dedans donc je vais vous présenter aussi donc les espèces et la nourriture donc alors on va commencer par les espèces alors ça c'est pas compliqué donc il y a trois goûts à mi-miel donc il ya le mâle là bas qui est aveugle ensuite il ya deux femelles là bas je sais pas si vous voyez bien on les voit il ya donc sont deux femelles et un mâle six barbus donc des barbus barbus de sumatra pardon donc il ya un mâle qui est un peu difficile à différencier des autres et les restes sont des femelles donc à cinq femelles pour un mâle ensuite j'ai quatre culis alors les cuillettes on va les voir parce qu'ils sont encore bien cachés dans leurs plantes par ici ou par là je ne sais plus ils doivent être cachés par ici mais comme ils sont tout le temps tout le temps caché à s'amuser là il y en a un là bas derrière la plante je sais pas si vous le voyez un petit peu qui bouge je peux vraiment pas faire mieux je suis désolé pour les voir donc ce sont quatre culis alors au niveau mâle et femelle j'en sais rien du tout je sais pas comment les différencier voilà on voit là qui passe hop sous le caillou on le voit un petit peu qui bouge là bas sous le caillou blanc voilà on voit sa tête qui dépasse donc ça s'en est un donc voilà donc je ne peux pas connaître leur leur sexe je sais pas du tout comment faire ensuite on concerne les escargots alors moi j'ai des escargots pluton comme ça comme la case sur le bord j'en ai trois celui là c'est le mâle et encore deux femelles après j'ai plein de petits escargots comme ça qui sont un peu envahissant voilà sont des escargots d'eau douce soit sympathique parfois chiant mais sympathique sinon j'ai des crevettes alors les crevettes alors il ya les deux crevettes bambou vous avez énormément de chance elles sont toutes les deux là c'est pas souvent qu'on les voit la journée donc ça je sais pas du tout non plus mal ou femelle j'en sais rien alors ensuite donc j'ai les crevettes d'amano alors là par contre j'ai l'impression qu'elles sont cachés donc ça va pas être bien 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 simple ah il y en a une là bas derrière le chauffage j'espère que vous la voyez c'est pas dit que vous la repérez facilement je suis désolé tout au fond elle est allée se cacher derrière le chauffage donc j'espère que vous pouvez voir sinon il faut regarder les vidéos il y en a une là sur la feuille attendez je suis pas sûr qu'on voit vraiment bien excusez moi voilà le petit machin qui bouge là c'est une crevette voilà qui vient de partir donc voilà ça c'était pour la présentation des poissons je crois que j'ai rien oublié s'il faut présenter les plantes bas je ne sais plus les noms en tout cas elles repartent bien depuis qu'il ya eu le petit incident dans l'aquarium voilà ensuite donc il fallait présenter la nourriture donc et comme nourriture ça donc c'est du aimé poisson exotique voilà donc ce sont des faillettes paillettes de nourriture que je leur distribue ça c'est pour les barbus et pour les gouramis les escargots se débrouillent ou alors il mange des restes de pastilles que voilà donc des pastilles nouveau crabe alors ça c'est pour les crevettes et pour les culis voilà je vais en sortir une voilà une voilà c'est pour la nourriture des crevettes donc voilà maintenant j'ai présenté la nourriture on passe au suivant c'est à dire donc présenter le décor et les objets que j'utilise le plus souvent parce que j'utilise le plus souvent la décor alors là où il ya le filtre tout au bout ici ça là c'est le nettoyeur de de vitres à aimant on dit pour le décor il ya plein de cailloux il ya là haut derrière un gros cailloux avec le bateau là et tout au fond là bas derrière on a une racine en bois voilà ensuite après derrière il ya le chauffage tout au bout et là c'est le thermomètre donc voilà ça c'est pour la déco ensuite les objets que j'utilise assez souvent dans mon aquarium alors ça j'ai voulu vous montrer donc il ya certains objets ça peut paraître un peu bizarre donc il ya l'épuisette forcément quand je dois attraper des poissons je dois bien me servir de cette épuisette forcément vous l'imaginez bien et un pinceau alors vous allez demander qu'est ce que je fais qu'un passant à l'aquariophilie c'est quand il fait chaud on était des fois fois aérer l'aquarium parce qu'il fait trop chaud et donc du coup je cale avec ça parce que j'ai pas trouvé d'autres trucs surtout que j'avais la flemme de chercher une cale pour l'aquarium donc ensuite à part ça sinon il ya les médicaments donc ça c'est aimé un médicament et enfin le deuxième médicament qui est là aussi ça c'est pour quand il manque de bactéries quand il ya des odeurs et tout ça sinon à part ça je ne sers pas du tout de grand chose d'autre donc voilà j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait je crois bien ensuite étape suivante avait des questions auquel il fallait répondre alors répond à des questions on a quatre donc est ce que la chaîne est dur à trouver alors si on cherche sur youtube correctement oui on trouve ta chaîne facilement voilà le problème c'est qu'en fait ton pseudo est un peu dur à retenir il est un peu compliqué donc c'est pour ça que c'est compliqué sinon quand on tape bien le pseudo correctement trouve ça y'a pas de problème ensuite qu'est-ce que j'aime dans la chaîne alors j'aime tout toutes les vidéos tout ce que tu fais c'est super bien et qu'est-ce que je n'aime pas dans ta chaîne ben je vois pas trop ce que j'aime pas ce que ta chaîne elle est bien voilà je trouve que ta chaîne est vraiment génial donc je vois pas du tout ce que je n'aime pas dans ta chaîne voilà pour ça ensuite qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ta chaîne donc ce serait plus de vidéos je pense parce que je trouve que t'en fais pas moi j'en fais assez régulièrement mais toi t'en fais peut-être pas autant que moi donc que tu fasses plus de vidéos etc ce serait une bonne chose pour améliorer ta chaîne ensuite voilà c'est terminé pour la présentation de mon aquarium que je vous refilme encore une fois maintenant voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurai une bonne note à ce concours au revoir à bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez-vous abonnez-vous